Les heures du jour évoquent les différentes périodes de l'histoire de la musique, pour moi. C'est-à-dire que si on compare avec le matin, on va imaginer une période baroque, l'après-midi une période classique, et le soir peut-être plonger plus dans le pré-romantisme ou la musique plus tardive. Moi ce qui me fascine et ce qui m'intéresse dans le répertoire et dans le travail des heures du jour, c'est comment on va façonner le son, c'est ça qui me motive finalement parce qu'il y a quand même cette texture de son qu'on doit forger à plusieurs, donc là dans le cas d'un programme de quatuor ce sera à quatre, et j'ai quand même plaisir à dire que c'est des empreintes digitales en fait, c'est-à-dire que chaque personne, chaque individu a sa façon de s'exprimer et la façon de faire sonner son instrument, et ça donne des caractères différents. façonner le son, c'est un peu comme en cuisine, une recette de cuisine va être donnée à deux personnes différentes et au résultat on ne va pas avoir la même saveur, pourtant tout sera écrit. Moi c'est vraiment ça qui m'intéresse à essayer de retranscrire en musique, c'est-à-dire comment on va essayer de se rapprocher d'une vocalité, du texte avec l'instrument, toute cette matière en fait me fascine depuis très longtemps. Sous-titrage ST' 501 La musique que nous jouons et que nous avons au programme, c'est une pour des concerts d'avenir, c'est une transcription du Voyage d'hiver de Schubert pour quature à cordes et bariton. Le Voyage d'hiver dit Winterreise est à l'origine un cycle de leaders pour voix et piano sur des textes de Wilhelm Müller que Schubert a mis en musique en mars 1827. Mon rêve ça a toujours été de les jouer. Moi en tant que violoncelliste. Et je me suis dit, ça doit être formidable en quatuor, cette transcription il faudrait le faire un jour et ce serait vraiment formidable. Et en fait, Gilonne Goberjac, elle s'est dit, allez je m'y mets, on s'y met. Elle a fait un travail de transcription sur tout le cycle. Finalement, il y a quelque chose d'assez incroyable je trouve par cette transcription, c'est que finalement c'est fait par elle. Est-ce que c'est une recréation ? Non, c'est une création de cette vision-là en fait, adaptée à nos instruments. L'expression est différente et je pense que c'est un éclairage nouveau pour les auditeurs. Et pour nous c'est un plaisir immense parce que ça fait partie des plus belles œuvres, des plus grandes œuvres de Schubert. On a eu la chance qu'Alain Buet, donc baryton, une très ancienne connaissance de nous, accepte ce projet avec un enthousiasme vraiment incroyable. Donc il arrive avec son élan, son instinct de chanteur, son bagage. C'est quelqu'un de fascinant et on a beaucoup de chance finalement de pouvoir faire ce voyage d'hiver avec lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va enregistrer trois pièces vocales. Et une pièce instrumentale qui sont aussi des transcriptions faites, toujours par Gilon, des moments musicaux de Schubert, l'Opus 94. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le fait d'avoir une transcription, ça donne à l'importance de cette musique-là finalement un autre éclairage. C'est-à-dire qu'on ne va pas la prendre avec ce sérieux immuable et cet air sombre. On va bien sûr être dedans, on ne peut pas être autrement, mais finalement avec peut-être une autre voie, une autre direction. C'est-à-dire qu'on ne va pas la faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas la faire. Pour moi, j'exulte. C'est un peu la joie. J'attends ça, mais depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on ne va pas la faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas la faire. Sous-titrage ST' 501 Merci.